Il faut qu'il fasse la tromache sur l'olive déjà. Non, justement, il fait de l'huile et ensuite il prélève. Donc ça veut dire que le Lévi perd toute l'ali du vin, il perd tous les grains d'olive, les noyaux d'olive, les tiges et tout ça. Ça, ça ne sera pas inclus. Il doit en faire de l'huile et sur l'huile qu'il aura récupéré, il donnera la tromache maasère. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la tromache, elle doit être Mina Goren ou Mina Yekev. Vous en avez dit, quand il y a l'école de cette vie, il est en train de faire de l'huile. Une tromache. Il a fait la tromache quand il y a de la tromache. Voilà, le Yisraël, il a fait la tromache. Il a donné du maasère au Lévi avec la tige, avec la graine, avec le noyau, avec tout ça. Eh bien, le Lévi n'aurait pas dû accepter comme ça. Il aurait dû attendre que ça soit la fin du travail. Et si tu me donnes avec l'épi, c'est que la fin du travail n'a pas été faite. Donc, tu as accepté le maasère comme ça ? Eh bien, tant pis, tiens, Aknas, que tu vas devoir travailler, finir toi le travail et donner ensuite au Kohen. Alors, l'Agmara, elle nous a posé une question à propos de... Au début, on avait pensé que la Mishnah là-bas dans Troumat, elle parlait d'un Tevel. Tevel, c'est-à-dire que si on n'a prélevé Troumat, ni maasère, Troumat, rien du tout. Voilà, c'est en vrague. C'est vraiment le début. Alors, l'Agmara, elle te dit, méhachèv. Comment ça veut dire, comment c'est possible que la Mishnah... Si tu veux me dire que... Parce qu'après, on a dit, non, finalement, la Mishnah, elle nous parle de Troumat, maasère. Mais je dis, mais comment tu peux dire que la Mishnah te parle de Troumat, maasère ? Méhachèv, il compte combien de graines il a dans le Titane ? Il doit mesurer combien il y a de... De graines. Pourquoi on te dit méhachèv ? Parce que le Troumat, maasère, c'est un shiur minatora qui est un dixième. Méhachèv, c'est quoi ? Calculé. Alors, il te dit, pourquoi c'est calculé ? Ça devrait être mesuré. C'est pareil. Oui, en français, oui. Mais en méhachèv, méhachèv, apparemment, c'est combien de graines il y a dans chaque tige. Ça, c'est pas mesuré, ça. En français, oui. En français, il y a pas de différence. Alors, méhachèv, dans ce là, il lui dit qu'il y a une différence. Alors, on va expliquer. En fait, c'est par rapport au psoukim. Regardez. Il y en a une braïta qui nous dit. Il nous dit comme ça. Il y a un pasouk dans Bamiyad Bar Yudhet, un pasouk Kavzaim, qui dit. Ça veut dire que la Troumat, maasère, là-bas, on parle de Troumat, maasère. Il y a écrit Troumat, votre Troumat, mais le pasouk, là-bas, il parle de Troumat, maasère. Il parle au Lévi, il s'adresse au Lévi, et il dit la Troumat que vous allez prélever. Donc, c'est quoi ? C'est la Troumat de maasère. Et il dit, comment vous allez nerchav, comment vous allez calculer, comme le Dagan, la céréale, que les Bénés Israëls font la Troumat au Kohen, à partir de la grange, lorsque c'est... Donc, d'accord ? Et comme Mehaïekev, comme lorsqu'on a cueilli les raisins. Ou Bichet, Troumat, Akatouv, Medaber. Il y a deux sortes de Troumat que le pasouk parle. Achat Troumakdola, la première c'est la Troumakdola, ce qu'on appelle la Troumakdola, c'est ce que l'Israël donne au Kohen. Et la deuxième, c'est Troumat Maasère. Alors, il faut savoir que la Troumat Maasère, c'est pas précis. Alors que la Troumat Maasère, elle a le même terme, mais elle, c'est vraiment précis, c'est un dixième. Un dixième de ce que le Lévi a reçu du Israël. C'est à peu près au départ, et après c'est... Voilà, pour le Kohen, c'est à peu près. Alors que pour le Lévi, le Israël donne au Lévi un dixième. Ah, tu as reçu quelque chose de précis. Toi aussi, le Lévi, maintenant tu vas donner au Kohen quelque chose de précis. Et là, qu'est-ce qu'elles nous ont fait de la bretta ? Je dis de même que la Troumat... C'est pour ça que je vous avais dit, c'est pas précis. Omed ou meh-marchava, ça veut dire, c'est une évaluation comme ça. J'évalue comme ça, et je pense, voilà, je donne ça au Kohen. Alors, pareil, le Lévi doit donner au Kohen de la même manière. Il n'y a pas besoin d'être medak-dek. D'accord ? Tu peux prélever en vrac. Non, mais lui, il a reçu... Voilà. Et bien voilà, c'est ce qu'on a posé comme question. On a dit, qu'est-ce que c'est mehachèv ? Vous avez dit la même chose. Mais mehachèv, c'est en vrac, et medida, c'est mesuré. D'accord ? Avec le mesureur. Alors, on se dit, mais le passouk, qu'est-ce qu'il nous dit le passouk ? Que de même que la Troumat d'eau, là, c'est en vrac, on se dit, la Troumat d'eau, c'est en vrac. Ça, c'est l'explication de Abba El-Azhar Ben-Gimel. Goufa. Amarabi Abbaou, Amarabi Shimon Ben-Lakish. Ma'asser richon sheikdimo, beshi bolim, shemo tovlo litroumat ma'asser. On ramène ce qu'on avait amené tout à l'heure, l'enseignement de Rabbi Shimon Ben-Lakish, et on va l'expliquer. Rabbi Shimon Ben-Lakish, donc Resh Lakish, il dit comme ça. Ma'asser richon que tu as donné avant la Troumat. D'accord ? Alors que les grains, ils sont encore sur l'épine. Shemo tovlo litroumat ma'asser. Ce qui s'appelle ma'asser, c'est de ça que tu fais Troumat ma'asser. Donc ça veut dire que tu dois séparer les tiges, prendre les grains, et donner, toi, le Lévi au Kohen. Ma'ita'ama, pourquoi ? Amaraba huil veyatsa'alab shem ma'asser. Parce que, il a déjà le digne de ma'asser dessus. Pourquoi ? La Torah, elle te dit, là-bas, toujours dans Bamidbar, qui traite le pas souk d'avant, pas souk kavav, c'est que, « Ki tikrou me'ed bené Yisrael et ta ma'asser. » Quand vous allez prendre du Yisraël le ma'asser, on parle à qui ? Au Lévi. Ouais ? Tu prends du Yisraël le ma'asser, « Vahare motem mi menu troumat hachem ma'asser mina ma'asser. » Vous allez prélever la Trouma qui va s'appeler ma'asser du ma'asser. C'est quoi ma'asser du ma'asser ? Ça veut dire de même que ce que tu as reçu comme ça, même que ce que tu as reçu, ce n'était pas après la fin du travail, puisque tu as reçu avec l'épi, eh bien, toi, tu vas devoir prélever la Trouma de ça, donc en prélevant en dehors de l'épi. « Amar bishmol men l'akish. » Ma'asser richon shikidimo. Beshi bolin. Pas tour mit tour magdola. Ma'asser richon, que tu as donné au... Toi, le Yisraël, tu as donné au Lévi avant d'avoir donné la Trouma au Kohen. Tu prends le ma'asser, direct, tu donnes au Lévi. Tu le vois passer par là, tu dis, « Ah, tiens, Lévi, je te donne le ma'asser. » Et après, tu dis, « Mais je n'ai pas encore donné au Kohen. » Eh bien, Resh l'akish, il te dit, « Ben, tu n'es pas tour. » « Tu n'as même pas besoin de donner la Trouma au Kohen. » « Et tu as raté une mitzvah. » Et même que le Kohen, il va perdre de ça. « Chénez, hein. » Parce qu'à propos de la Trouma de ma'asser, il y a écrit, « Va remotem mi menut Trouma tachem ma'asser mina ma'asser. » « Ma'asser mina ma'asser amartilecha. » « Ve l'autre Trouma que dola ve Trouma de ma'asser mina ma'asser. » Le passout te dit, « Une fois que tu as reçu le ma'asser, tu prélèves la Trouma de ma'asser. » Ça veut dire que si tu n'as pas donné la Trouma, et tu as donné directement le ma'asser, eh bien, qu'est-ce qui te restera comme prélèvement ? Le ma'asser du ma'asser. Le Lévi donnera au Kohen. Et le Kohen perdra, il perdra la Trouma que dola. « Amar les rafpapal et abayé. » « Amar les rafpapal et abayé. » « Pourquoi il n'y a pas tour ? » C'est-à-dire, si le Lévi, il a donné... Donc, ça veut dire... C'est quoi, il dit mot ? Là, c'est le Lévi qui est venu se servir du ma'asser. Alors que le Israël, il n'a pas encore donné la Trouma. Et d'où il est venu se servir ? Lorsque c'était en Ba'keri. Voilà. C'était Thébène. Le Lévi, il arrive, il dit « Eh, t'as pas prélevé ? Voilà, je te prends le ma'asser. » Et il dit « Mais deux minutes, j'ai pas encore prélevé la Trouma. » Pour le Kohen. Pour le Kohen. « Amar les rafpapal et abayé. » Il dit à Ravpapal, « Assure-toi. » Le patron qui dit comme ça. « Mikol maténotéhem tarimu et kolterumatachem. » Ça veut dire quoi ? Que le Lévi, il doit prélever pour le Kohen, du ma'asserichon, « Toute la Trouma tachem, ça veut dire que quoi ? » « Toute la Trouma qui est possible, ça veut dire... » Il dit « Toi, de ta question, on comprend le passout qui nous dit kolterumatachem. » Il dit « Dans ce cas où le Lévi est venu se servir, « Ah, tu t'es servi ? » « Eh bien, tu vas devoir donner la Trouma tachem au Kohen et même la Trouma gdola. » D'accord ? Parce que tu as voulu pénaliser l'Israël de pouvoir donner la Trouma gdola au Kohen et le Kohen, tu l'as pénalisé de cette Trouma gdola. Eh bien, c'est pas grave. De ce que tu as reçu, c'est toi qui vas donner la Trouma au Kohen. « Oumar Haïta... » Alors, papa, il dit à Abaye, il dit « Mais comment tu arrives à comprendre ça du passouk ? » Abaye, il lui répond « Haïdégan. » Il dit « Haïdgan ve'hailo idgan. » Il dit « Ma'aserrishon, que tu as pris du kéri, il était déjà dagan. » D'accord ? C'est-à-dire, il était déjà céréal. Il était déjà arrivé au stade où on a besoin de prélever. Donc, il y avait besoin de prélever la Trouma gdola. Et toi, tu arrives le Lévi, tu t'es servi. « Ve'hay lo'idgan. » Mais le Ma'aserrishon... Il y a une différence à quel moment tu t'es servi. D'accord ? Si c'était lorsque c'était dans la grange, d'accord ? Tu t'es servi. Là, il était déjà dagan. Il était déjà Haïf de Trouma gdola. Avant d'être Haïf du Ma'aserr. Mais lorsque tu as pris le Ma'aserrishon dans le champ Béchibolim, L'oïdgan, il n'est pas encore considéré comme céréal. Donc, il n'était pas encore Haïf de Trouma. Et donc, le Passouk, il vient de t'indiquer que là, dans ce cas, tu dois prélever la Trouma gdola aussi. Non, pardon, deux secondes. Quand le Passouk vient te dire que tu es Haïf de prélever la Trouma gdola, c'est quand c'était déjà Haïf de Trouma. Mais quand c'était avant de mettre en tas que le Lévi n'est venu se servir, eh bien, ça va. De ce qu'il aura reçu, il donnera sa Troumat ma'aserr, mais il n'aura pas besoin de donner la Trouma gdola parce que l'Israël n'était pas encore Haïf de Trouma gdola. Donc, il faut savoir à quel moment le Lévi est venu se servir. T'na natan. On nous enseigne une autre Mishnah dans Maseret Ma'asroth, Perekdalet Mishnahé, qui dit comme ça. Celui qui épluche, d'accord, les grains d'orge, de l'épi, pour les manger tels quels. Il a le droit d'éplucher une par une et de les manger. Et il n'a pas besoin de prélever le Ma'asr. Pourquoi ? Parce que ça s'appelle Akhilat Arai. D'accord, c'est grignoté, c'est pas un vrai repas. Maintenant, s'il a épluché et il les a mis les graines dans sa main, Chayav, là il est Chayav. Donc, si tu prends grain par grain et tu manges, ça va. Mais si tu les mets tous dans ta main les grains, là tu es Chayav de prélever le Ma'asr. Amar Abiyah Azar, c'est la même chose pour Chabat. Ça veut dire, celui qui épluche et il met dans sa main, ouais, et bien c'est une tolda de Melechèdash. Une fois qu'il les a mis dans sa main, il les Chayav. Alors que s'il épluche et il les met directement dans la bouche, il les met pas d'abord dans sa main, alors là c'est bon. Et ni l'Akmara te dit, ah bon, c'est comme ça ? Ve'a, Rav me kalfa l'e'nibitouze, kassé, kassé. Rav, sa femme, elle eut épluché les grains d'orge pendant Chabat et elle en remplissait des verres, plein de verres, et ensuite Rav, il pouvait grignoter à partir du verre. Donc, et le Chayav de Trouman, de Ma'asr, ve' Rabi Chiyah, me kalfa l'e'nibitou, kassé, kassé. Même la femme de Rabi Chiyah, elle eut épluché les grains d'orge et elle en remplissait des verres, des verres pleins, pendant Chabat. Donc tu vois, tu as le droit d'éplucher et de mettre dans un verre, ou de mettre dans la main, et tu n'es toujours pas Chayav de Ma'asr. La Ma'a répond, et là il yitma rasefa yitma. C'est-à-dire, ce qu'on a dit dans le Rabi El-Azah, que c'est la même chose pour Chabat, c'est à propos de la fin de la Mishnah. Que quoi ? Là-bas, qu'est-ce qu'on a dit dans la fin de la Mishnah ? Ha molel melilot shel khitim, celui qui est comme ça, qui est plus, c'est-à-dire qui sépare les grains de blé. D'accord ? C'est quoi molel ? Tu prends les épis de blé et tu fais comme ça. Voilà. Et donc là, tu sépares les grains de la paille. Alors, mena peah aliad aliad ve ohel. D'accord ? Donc il a le droit de séparer le grain de la... de la tige. D'accord ? Et quand il fait comme ça avec les grains, les corses, elles s'envolent. Aliad aliad, d'accord ? D'une main à une main. Et il mange. Il n'a pas besoin de faire le maasser parce que ça s'appelle toujours achilat aray. Par contre, ça veut dire s'il a mis sur son vêtement, sur le coin de son vêtement, il a commencé à frotter khayaf. Parce que là, ça s'appelle achilat keva. Ammar Abdel Hazar zekhen lehinyat shabbat. Et c'est sur ça que Abdel Hazar se dit c'est pareil pour shabbat. Que si tu as des grains qui ont été nimlal avant shabbat, d'accord ? Alors tu as le droit de les prendre dans ta main et de les manger. mais tu n'as pas le droit de les mettre dans le vêtement et de commencer à les mettre de côté parce que là, c'est pour une autre seouda parce que ça, parce que même si tu as le droit de faire borer, c'est les otas seouda. Mais si c'est plus tard, c'est pour ça que dans la rafra, on te dit que quand tu s'es fait borer ou tu presses un citron, c'est seulement dans la demi-heure pour le repas parce que c'est les tores otas seouda. Matkifla, Rabbi Abba Barmaman. Sur ça, Rabbi Abba Barmaman, il demande les rechats, les ma'asers in, les shabatlos. Tu veux me dire que quoi ? Que la rechats de la Mishnah qui te parle des grains d'orge, ouais, seulement sur le ma'asers, c'est bon si tu les mets dans la main, mais pour shabbat, c'est pas possible. Ou mi'ika midi des lényans shabatlos avec marmelachah ou les ma'asers avec marmelachah, est-ce que c'est possible d'avoir un cas où à propos de shabbat, ça s'appelle pagmar melachah et donc c'est pas rêve de ma'asers, mais à propos pardon, d'une melachah de shabbat, une melachah de shabbat de dash, tu dis ça s'appelle pas dash parce que ça s'appelle pas la melachah, tu n'as pas fait la melachah, mais pour ma'asers, ça s'appelle que c'est gmar melachah et quand tu mets dans ta main les graines d'orge après les avoir épluchées dans ta main, ça, ça s'appelle melachah, ça s'appelle on a dit ça s'appelle dash, alors c'est pas possible. Si c'est pour ma'asers, c'est aussi pour shabbat, c'est pour shabbat, c'est aussi pour ma'asers. Ah, il te dit matkifla, raf sheshet barred et ravidi. Je te dis non, regarde, raf sheshet, le fils de ravidi, il pose une question sur Rabbi Abba Barnabal. Il dit hé, vélo, et alors, tu t'étonnes qu'il y a des cas qui soient, ça s'appelle pas melachah pour shabbat, mais qui s'appelle gmar melachah pour ma'asers, véha garnan les ma'asers. Véha garnan les ma'asers. Tu as déjà vu qu'il y a beaucoup de melachot où on a dit que ça s'appelle gmar melachah pour le fruit et sur ça, donc t'ychaïf de ma'asers et pourtant, tu as le droit de les faire pendant shabbat. d'étonnes. Regarde, la meshna dans ma'asrote, là-bas, perekalef mishna, elle te dit ézeu garnan les ma'asers. Ça veut dire c'est quand que t'ychaïaf de ma'asers. C'est quoi le moment où t'ychaïaf de ma'asers ? A kishouine va d'lourine. Alors, pour les kishouine, donc les courgettes et lourine, c'est la courge, ouais, meshipasku, ça veut dire que la fleur qui est à leur tête, elle s'est séparée. Ça veut dire qu'à partir du moment où la fleur s'est séparée, il n'est plus attaché au sol et donc, il est indépendant, il est mûr et donc t'ychaïaf. Veshelopisku, mais si la fleur n'est pas tombée, alors que c'est déjà mûr, ouais, meshipasku, alors, quand il en fera un tas, alors qu'il y a encore la fleur dessus, mais il a fait un tas, alors aussi, t'ychaïaf de ma'asers. Ou t'nannami, et on a aussi enseigné à propos, Gabé Bétsalim, à propos des oignons, meshipasku, à partir du moment où tu fais un tas d'oignons, c'est là où t'ychaïaf de ma'asers. Donc, tu vois que par le fait que tu as fait le tas, ça s'appelle gmar melaka, alors que le fruit, il est déjà mûr, le légume, il est déjà mûr. Mais tant que tu ne l'as pas mis en tas, tu n'es pas encore la fleur de ma'asers. Vilou, Gabé Shabbat, mais à propos de Shabbat, qu'est-ce qu'on a dit ? Amadatarema, patour, ça veut dire, faire un tas, c'est pas chayav. Et la ma'itlach, l'ememach, donc, ça veut dire, qu'est-ce que tu peux me dire ? Melechet maha chevet as la Torah. Ce que la Torah t'a interdit pendant Shabbat, c'est melecha maha chevet, ça veut dire qu'il y a un professionnalisme à faire dans cette melecha. Ça, c'est assourd. D'accord ? Mais mettre un tas, tout le monde peut faire un tas. à Hanami, melechet maha chevet as la Torah. Et donc, même pareil pour, qui louvre ses orim, quand il y a plus les grains d'orge, et tu les mets dans ta main, ouais, même que, en disant que tu le mets dans ta main, tu as terminé le travail, tu as quand même le droit de faire pendant Shabbat. Pourquoi ? Parce que c'est pas une melechet maha chevet. N'importe qui peut faire ça. Maintenant, qu'est-ce que ça, de la molèl ? Comment on t'a permis pendant Yom Tov de faire la melila, d'accord ? Des pluchés, comme ça, ces grains de blé. Alors, ils te disent, c'est pas parce que Kachamim t'a permis de faire la melila pendant Yom Tov que tu dois la faire de la même manière qu'en semaine. Il y a une manière particulière. Abaye, Mishmed, et Rabi Yosef Amar, Hada, Ahada. Ce qu'on t'a permis de faire la melila, c'est quand tu prends un doigt sur un doigt. D'accord ? Tu fais comme ça. Tu prends la melila, un doigt avec un doigt, le pouce avec l'index. Alors qu'en semaine, tu prends toute la main avec toute la main. Rava, viens, Mishmed, et Rabi Yosef Amar, Hada, Tarte. Tu dis, ce qu'on t'a permis, c'est un doigt, le pouce avec deux doigts. Donc, tu as le droit d'utiliser le majeur aussi. Rava Amar, Kevan Dimchané, Rava, il te dit, puisqu'il fait un chinouille et qu'il ne fait pas avec toute sa main, Afilou, Hada, Koulhou. Ça veut dire même un doigt avec tous les autres doigts, puisqu'il n'utilise pas toutes ses mains, Ketak Menapéach, maintenant, comment pendant Shabbat, on t'a permis de faire le... Il y a des graines qui sont encore avec le son dessus et tu veux séparer ça pour qu'ils s'envolent. Amar, Hada, Hada, Amar, Menapéach, Mikichre, et Zbeotav, ou Mala. Ça veut dire, il a le droit de faire avec le... Mikichre, et Zbeotav, ou Mala. Ça veut dire, sur les doigts eux-mêmes, mais pas avec la pomme. En semaine, oui, il fait avec la pomme. Mahat Kou'ala, Ben Marraba. Alors, Ben Marraba, c'est-à-dire, en Erette Israël, les Chachamim, ils se sont moqués de cette Alakhat que Ravi l'a dit. Il a dit, Kivan Demchané, Afinou Bekoula, Yad Anami. Il a dit, pourquoi avec la pomme tu lui interdis ? S'il fait déjà un chinouille avec toute la main, il a le droit. Il te dit, c'est quoi le chinouille qu'il fait ? En Erette Israël, on a dit, mais tu as le droit d'utiliser la pomme. Ah, mais attention, si on a le droit d'utiliser les doigts et la pomme, mais c'est toujours qu'une main. Ne fais pas avec les deux mains. Ça, c'est le chinouille que tu dois faire pour pouvoir faire le... d'accord avec la PA pendant le Yom Tov. Et différemment de la semaine.